Hey, salut à tous et bienvenue sur LegataTV, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui, je vais vous présenter Cosmobot. C'est un jeu qui a été développé par Ankama Game, très très bon studio, pour ma part, il y a des bons petits jeux qui sont présents sur le playsteer de la part d'Ankama. C'est un genre de jeu grand public, on va le voir ensemble tout de suite là. La dernière mise à jour date du 22 juillet 2019, bon, c'est pas très très récent mais c'est pas non plus archi vieux, donc ça reste correct pour le moment au niveau de ce jeu là. Je joue actuellement avec la version 1.3.5, la taille installée sur mon Android fait 109 émeaux et elle nécessite un Android 4.1 ou supérieur. Donc tout de suite, on peut faire un point déjà sur la bande son, là vous pouvez l'entendre, je vous la laisse un petit peu. Et c'est très punchy, ça fait plaisir de voir enfin une bonne son qui colle au jeu, franchement moi j'adore. D'ailleurs c'est la première chose qui m'a sauté direct aux oreilles, vous savez je peux vous le dire direct, c'est ça. Et le côté totali, kawaii du jeu là, on peut le voir, c'est super bien. Donc l'heure est à l'exploration spatiale, contrôlez vos meilleurs robots spatiaux, les cosmobots, et envoyez-les découvrir à l'étendue infinie de l'espace. Gravitez autour de milliers de planètes pour vous aventurer de plus en plus loin dans cette infinité. Donc on va commencer tout de suite le jeu. Allez c'est parti, voilà. Grâce au pouvoir destructeur, détruisez tout sur votre passage. Donc là déjà graphiquement ça claque. Pas de présence de pub, c'est à souligner. Et toujours cette bande son qui est incroyable. Toucher pour décoller. Donc là on est sur le détecticiel. Donc là on appuie, on a notre jauge. Franchement le jeu, il te donne envie d'aller plus loin. Donc là, toucher sur l'écran pour sauter. Voilà. Toucher sur l'écran pour sauter. Hop. Là, toucher l'écran en vol pour utiliser un réacteur. C'est le cas. Voilà. Ramasser ces piles d'énergie, ça te servira pour plus tard. Et voilà. Utilise l'énergie récupérée pour détruire ces astéroïdes. Là on va se charger en énergie. Et franchement, graphiquement ça claque quoi. On n'aurait que des jeux comme ça sur Android. Ça serait la panacée. Bien joué. Tu en as détruit un paquet. Continue comme ça. Et tu les passeras. Donc là on a le report. Tu as besoin de plus d'énergie. Allons t'améliorer. Hop. Voilà. Là, 24. Hop. C'est bon. Ok. On en a acheté une, ça suffit largement. Là on a une boîte. On va la prendre. Non. Là pour la vidéo on va pas. Ok. Super. Donc là c'est parti. On va appuyer. Et on va décoller. Donc au début la prise en main est pas facile. Comme on a pu le voir sur le didacticiel. Mais une fois qu'on l'a dans la peau c'est bon. Donc là on gravite autour de planète. On jump. Donc là j'avais une planète. Mais ça servait à rien. Parce que du coup. Voilà. Donc là je vais essayer de récolter la source d'énergie qui est là. Voilà. Et graphiquement il est joli quoi. Quand on pense qu'il suffit d'un android 4 points ou supérieur pour y jouer. Bah ça sert à rien de se prendre la tête. Hop. Voilà. Là on va prendre un boost. Super. Par gravité on arrive sur la planète. Ça c'est super aussi. Et plus les niveaux augmentent. Plus c'est badass. Moi personnellement je vous recommande de l'installer sur votre android. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Côté animation c'est pareil. Là on va essayer de récolter un maximum de pièces. Voilà. Il va se lancer. Super. Donc là ça fait un peu Son Goku. J'adore trop quoi. Le fait de se charger comme ça. Donc là c'est vraiment de la pure récolte. On va farmer. Pour faire évoluer notre robot. Donc là il faut faire attention. Là je vais aller tout droit. Voilà. Voilà. Pas gravité. Donc là je joue entièrement avec la gravité. Pour le moment je ne vais pas utiliser mes réacteurs. Voilà. Et voilà. Donc dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas ce jeu. Pourquoi ? Si vous ne l'avez pas aimé. Et pourquoi ? Si vous l'avez aimé. Voilà. Donc là c'était limite. Mais on a quand même réussi. C'est le principal. On va attendre un petit peu. On va se lancer dedans. D'accord. D'accord. Attention. Donc c'est très très addictif. Pour ma part. Je pourrais y passer toute la journée. Aller jouer sans problème. Une fois qu'on est lancé dedans. Et qu'on a compris le mécanisme. Enfin le mécanisme. Du jeu. Bah voilà. C'est bon quoi. Hop. Voilà. On y arrive. La bande son change un petit peu là. Ça fait du bien. On n'entend toujours pas le... Enfin c'est pas toujours le même loop. Donc c'est intéressant. Du coup là. Il faut que je fasse attention. Voilà. Donc là il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Parce que... Voilà. C'est ce qu'il ne fallait pas que je fasse. C'est pas grave. On est là pour montrer le jeu. Faire une démonstration. On n'est pas non plus là pour faire un perfect. Ah bah oui évidemment. Cosmobot j'aime. On y reviendra. Donc point très intéressant aussi. Comment c'est à partir avec un meilleur départ. Ok. Donc là. Des petites micro transactions dans le jeu. Ce qui nous évite d'avoir un maximum de pub. Par contre on l'a vu là tout à l'heure. Au tout début de la vidéo. On me proposait soit de lancer le jeu directement. Soit de regarder une vidéo. Pour obtenir quelque chose. Et du coup on ne nous impose pas de la publicité à foison. Comme sur la dernière vidéo que j'ai pu tourner. Donc là le modèle économique. Certes il est là. Donc micro transactions et pub. Mais ça n'empêche pas. Au joueur. De savoir le jeu. Donc là c'est reparti. On décolle. Et voilà. On tape frénétiquement. Et voilà. Donc là il faut taper sur l'écran pour aller plus loin. Un maximum de temps. Et voilà. Donc là on a découvert le jeu autrement. Je vais essayer de récupérer. Wow. Là j'utilise un peu de réacteur. Je vais récupérer les sources d'énergie. Donc niveau design ça fait très moins de gare. Enfin moi personnellement c'est ce que je trouve. Après ce que vous aimez. Ce que vous n'aimez pas ça c'est à vous de voir. Mais voilà. Pour avoir testé pas mal de jeux sur le Play Store. Bah celui-là il change complètement. Il fait du bien quoi. D'avoir des jeux comme ça sur le Play Store. Quand on voit Rescue Qt. Que je vous ai présenté sur la Gata TV. Ou voilà où c'était pauvre graphiquement. On peut faire la comparaison entre les deux. Bah voilà. Voilà ce qu'on peut faire sur Android. Sans avoir besoin forcément d'un Android. Archi archi puissant. Là je me concentre un peu. Pour éviter de faire de la merde. Et le système d'action il est super bien. Enfin moi personnellement j'adore. On y va. Je ne serai pas tous. Par grave. On ne va pas tout raconter à chaque fois. Donc au début là présentement est un peu dur. Mais après ça il va tout seul. C'est pas grave. J'avais pas pris assez de boost. On a une caisse. Nickel. Donc là évidemment à chaque étape que l'on fait. On va récupérer des objets. C'est bon une seule. On a P. Comme ça tu pourras finir par les passer. Allez c'est reparti. Donc du coup là. On peut voir notre garage. Donc les robots qu'on va débloquer au long du... Ah tiens. Astro Boy. Coldorac. Metroid Prime. Et d'autres que vous aurez reconnu. Ok. Donc ça c'est la forme. Ok d'accord. Je pense à des smileys. Le reste je le laisse en classique. Moi pour le moment ça ne m'intéresse pas. Et c'est parti. Donc là ça fait déjà 10 minutes que je tourne avec vous. Bah franchement je m'ennuie pas. Et je m'en laisse pas quoi. Et les couleurs sont chatoyantes. Ça fait plaisir. Ok. J'essaie de récupérer l'ensemble. Je sais pas si je vais avoir assez de charge. Ouais non. J'avais pas assez de boost pour péter le dernier. Mais j'ai quand même essayé. Parce que du coup comme ça a été dit tout à l'heure. Ce qui est péter est péter. Donc pour moi c'est tout bénef. Même s'il faut que je recommence le niveau. C'est pas grave. J'ai mal géré mon départ. Pas grave. J'ai récupéré un maximum de boost. Je vais pouvoir casser un max de météorite après. J'ai rien à récupérer. J'ai utilisé un peu un boost de réacteur. Donc là il faut taper un maximum sur son écran pour en détruire un max. Pendant le temps donné. Voilà. Et voilà. Bon bah là je devrais avoir trop de problèmes. J'espère. Et voilà. Nickel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure. Ça nous permet de s'améliorer assez facilement. Surtout au début du jeu. Et on voit pas le temps passer. Donc la mécanique elle est là quoi. Y'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre. On va essayer de récupérer tout. Nickel. Donc là j'ai juste à taper sur mon écran. Bon là je prends des risques. Ouais. Du coup il faut que je me lance là. Ah là je vais perdre. J'ai trop utilisé de boost. C'est pas grave. J'ai récupéré 50. Ok j'ai récupéré 50. Et voilà. Tout au long de l'aventure. Donc tout au long de l'aventure on va évoluer de cette manière là. Pour faire évoluer notre Cosmobot. Hop c'est parti là c'est bon. Nickel. Ouais à mon avis je vais pas y arriver quand je vais. Parable. On va tout réussir de la première fois. Donc là. C'est parti. Bon par contre là je pars déjà sans boost. Donc si je me lance dans les airs comme ça. Sans rien. Et c'est super. C'est à bien calculer. C'est parti. Voilà hop. Nickel. Ouais non. J'ai été beaucoup trop vite. Donc je vous laisse apprécier la bonne son et le visuel du jeu. Parce que voilà. Des jeux comme ça. Pour l'instant sur Gadda TV. J'en ai fait très peu. Ok. On va finir de là. Ouais. Donc ça c'est Toy Story. Impeccable. Bon on refait une petite partie. Et après je vais vous laisser là. Et on fera un petit débrief ensemble. Et bah là un petit départ parfait. C'est super. Là on est sur un autre niveau. Donc vous voyez depuis tout à l'heure on n'est pas toujours sur le sur les mêmes niveaux. On évolue. Et ça nous change complètement quoi. Ok. Ok hop. On va essayer de jouer comme un bourrin. Voilà hop. Tu peux y aller là. Parfait. C'est l'avantage de jouer avec la gravité. On est tout de suite à tirer. Nickel. Et on peut revenir en arrière. Donc ça c'est bien. Si on oubliait quelque chose. Ou si on voit le moyen de pouvoir récupérer du boost ou des pièces. Bah ça c'est bien. Ça nous bloque pas. On n'est pas bloqué dans le niveau. Donc là on est aidé. Nickel. Là on a une puissance. Nickel. Allez on est parti. Attire des pièces comme un aimant. Voilà. J'ai mal joué là. C'est parti. C'est pas ce que je voulais faire. Bon. Bah c'est pas ce que je voulais faire non plus. C'est pas grave. Là j'ai mes 5 lancements. Ok. Récupérer 10 piles. Bon alors on s'est perdu. Si tu as besoin de plus de réacteurs. Va dans la boutique en acheter. Ouais. Initialement prévu pour servir du thé. Ok. Donc voilà. Pour le petit test de Cosmobot. Moi personnellement. Je vous le conseille. Installez le sur votre Android. Déjà pour plusieurs raisons. Un. La bande son qui est fatale. J'adore. Je pourrais pas m'en lasser. Le rythme là. Vous l'entendez derrière. C'est excellent. Le visuel. Rien à dire. Voilà. C'est quali. Y'a pas de bug. Y'a que d'âle. Bon là on a bien vu des petites erreurs. Sur mon Android. Mais ça c'est rien. C'est de mon côté. C'est pas grave. Ensuite. On nous force pas à mettre la main. Au porte-monnaie. Avec les micro-transactions. C'est proposé. Après à vous de voir si vous voulez injecter de l'argent dans le jeu ou pas. Pas de grosses pubs qui coupent le jeu. C'est à dire que là j'ai pu faire plusieurs niveaux. Vous parler. Faire mon let's play sans problème. Donc voilà. Pour moi. C'est pratiquement 100% au niveau de ce jeu. Ankama. Vous avez fait un excellent jeu sur Android. Et continuez comme ça. C'est super. Donc je laisserai mon avis sur le Play Store. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut !